Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui remplit tout, Trésor des grâces et donateur de vie, Viens et demeure en nous. Purifie-nous de toutes souillures et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. Amen. 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 En présence d'Aliès, Marie, Est-ce que vous m'entendez quand je parle globalement ? Ça va ? Oui ? Oui ? Je vais essayer de porter la voix. Voilà, donc, aujourd'hui nous abordons ce troisième thème d'un ensemble de propositions, d'accompagnements que nous avons, que régulièrement nous vivons à chaque semaine sainte. Vous vous rappelez ce viatique qui nous signifie un programme pendant la semaine sainte. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, souvent c'est les deux, trois premiers jours, mardi, mercredi, jeudi, tout se dit. Et c'est le cas, effectivement, dans le temps de l'époque Jérusalem où Jésus n'aura de cesse que de transmettre une densité d'informations par sa parole, comme une manière ultime de retourner, d'informer, de rectifier les populations religieuses surtout, le haut clergé, mais aussi d'informer et de nourrir, d'amender, je dirais, le cœur de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants qui étaient là et qui attendaient, affamés d'éternité, de faim et de soif de vie éternelle. Jeudi, tout se dit, vendredi, tout se fait, et où la parole va s'épuiser, et Jésus ne parle pratiquement plus, très peu, même pendant les différentes interactivités ou inter-actions qu'il a dans ces différents procès. Et samedi, le grand Shabbat, le samedi saint, tout se tait, tout se dit, tout se vit, tout se tait. Donc, c'est dans ce cadre-là que, ce matin, je conclue ce temps de parole pour essayer, qu'une fois d'éclairer ce climat clair-obscur, dans lequel nous sommes plongés, beaucoup plus obscur maintenant, un peu plus clair, lorsque nous avons vécu ensemble cette fête des Rameaux, Anne me rappelait, justement, à la fin de la liturgie, dimanche, que cette célébration des Rameaux nous laisse toujours dans une espèce de climat un peu inconfortable. On ne sait pas trop exactement... Il y a à la fois une joie qui est là, qui est évidente, avec ces enfants, avec chacun d'entre nous, qui crions, ces Rameaux, et en même temps, c'est comme si c'était une joie bridée. Chaque année, on sait que c'est une joie qui ne pourra pas faire l'économie de la plonger dans l'ombre, dans l'autre facette, dans l'autre côté, dans l'obscur, dans les ténèbres. Effectivement, derrière, je dirais, l'élévation des palmes, il y a déjà la croix qui est là. Au-delà de l'innocence des enfants, il y a toutes les manigances du mot de bergé. Derrière ce « Oh, salle-là, béni soit le Seigneur », il y a « crucifie-le du Vendredi Saint ». On est percuté, je dirais, par cette infidélité, par cette inconstance de ces mouvements de foule qui sont tellement signifiants, je dirais, du corps psychique, de notre âme, d'un point de vue anthropologique. Vous savez, l'âme, nous, le psychique, ça flotte, c'est cyclotimique. Parfois, ça va s'élever de manière incroyable, et puis, pour trois heures après, on est dans l'état un peu... C'est mon panneus. Ça, c'est le propre du psychisme. Ce qui est le propre de l'esprit, c'est une stabilité, une espèce de, je dirais, d'inviolable tranquillité, de stabilité. Et ça, c'est une nature, c'est une qualité divine. Les rameaux honorent véritablement, je dirais, l'instabilité de l'âme humaine, des foules. Il y a maintenant la fidélité de l'être divin qui, désormais, quoi qu'il va vivre maintenant, eh bien, restera fidèle jusqu'au bout pour répondre à sa mission qui est, véritablement, de vivre et de faire vivre une Pâque à l'humanité entière. En tout cas, d'abord, sa propre Pâque, qui est, vous le savez, de faire quitter cette humanité ordonnée à la mort, à la finitude, cette humanité où nous ne connaissons que cela, cette devenue terre d'esclavage, à un autrement, un au-delà d'une humanité qui rejoint une autre terre que nous ne connaissons pas encore, une terre ordonnée à la joie imprenable, à la vie éternelle, à une liberté invincible. C'est cet autrement, ce déplacement, cette Pâque, ce passage vers une terre nouvelle. Le Christ l'a vécu, pour nous, en ayant assumé notre nature humaine. Le peuple hébreu l'a vécu, vous le savez, trois mille ans avant, et en vérité, nous le vivons aussi. C'est la grande intuition, je trouve, très profonde de notre femme prophète, qui est Annick de Sousenel, et qui décrit le mouvement collectif que nous vivons aujourd'hui comme une Pâque des Nations. Ce qu'a vécu le peuple hébreu par anticipation, ce que le Christ a accompli en plénitude la grande Pâque, nous, collectivement, aujourd'hui, c'est le sens des mouvements que nous vivons, c'est de nous faire quitter une vieille terre de pensée, de paradigme, de modernité, une vieille terre qui a pu donner des fruits, et pas que des membres, on le sait bien, mais qui était épuisée, qui est devenue terre d'esclavage, et qui nous oblige maintenant, à la mesure où chacun d'entre nous, on va s'approprier ce chemin, à vivre ce déplacement, cet au-delà, quitter la terre ancienne, pour aller vers ce nouveau paradigme, dans l'avènement de cette nouvelle conscience. Donc, tous ces textes que nous abordons sont d'une brûlante actualité, et vous savez, ce moment où Jésus rentre, nous l'avons rappelé hier, dans Jérusalem, en quittant la dimension plutôt claire de l'événement, les souvenirs de ces paupées, dans ces routes riantes et verdoyantes de la Galilée, dans cette liberté où il proclamait, il informait, il infusait, il relevait, je dirais, les morts, il faisait vivre, il parlait, il émuait, là, il rentre maintenant de plein fouet pour assumer, je dirais, le malheur, le mal du monde. Il rentre à Jérusalem dans une nasse ténébreuse. Et où là, jusqu'à maintenant, dès que les pouvoirs religieux, qui n'arrêtaient pas de le surveiller depuis le début de sa prédication, un regard sur lui, sur ce qu'il faisait, et un regard sur les Écritures, pour toujours le prendre en défaut, dès que ça devenait un petit peu trop serré, il s'écartait, parce que ce n'était pas encore son temps. Il lui fallait avoir le temps de pouvoir ensemencer le monde, à l'époque, trois ans un peu plus de prédication. Là, maintenant, il rentre à Jérusalem pour prolonger et accomplir ce qu'il est venu accomplir. C'est-à-dire que ce vieux d'amour ne va pas faire semblant d'être solidaire de notre nature humaine brisée et blessée. Il nous dit, dans ces événements qu'il va vivre à Jérusalem, jusqu'à la croix, vous savez, sa propre mort, il nous dit, la question du mal, l'absurdité du mal, du malheur, de la trahison, de la mort, qui est votre question. Je l'ai vécu. Moi, Dieu, Dieu en l'homme, à travers Jésus-Christ, je l'ai vécu. C'est devenu ma question. C'est devenu mon problème mathématique. Je suis devenu solidaire de chacun et chacune. La trahison, la violence, les abus, le rejet, l'humiliation, la mort, la bastonade, les crachats, la violence humile, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pour vous. Pour peut-être le porter différemment, pour, en le vivant dans les profondeurs de ma vie, peut-être vous rappeler qu'il y a peut-être une issue possible, qu'il y a une autre issue que celle à laquelle nous sommes toujours habitués, dans une logique infiniment répétée. En fait, c'est le grand message qu'il faut entendre pour tous les êtres, pour l'humanité entière, pour tous les temps, c'est que je n'ai pas la maladie, la bétige, l'ignorance, la manipulation, la tyrannie, la mort, qui auront le dernier mot. C'est la force inassive de l'un de l'amour. Vous me direz, comment ça me concerne ? Tu étais Dieu. Non, je n'étais pas que Dieu. J'étais aussi un être humain en plénitude. Je suis venu vivre cela avec votre nature humaine auxquelles vous participez tous. Ça veut donc dire que ce que j'ai acquis du point de vue de ma divino humanité, ça vous concerne aussi. C'est déposer des honneurs en chacune et en chacun d'entre vous, que vous l'entendiez ou pas, que vous le ressentiez ou pas. À charge maintenant, que vous puissiez l'entendre et à travers le long pèlerinage et les grands événements de notre vie, bienheureux, merveilleux, mais aussi douloureux, que vous puissiez en faire un chemin de révélation, de dévoilement, d'avènement de cette liberté lumineuse, de cette vie qui a vécu la mort. Vous êtes, chacun et chacune, dépositaires de ce secret, de cette force. Et sur la croix, le Christ nous dira « J'ai soif, j'ai soif, hommes et femmes, que vous vous mettiez en mouvement pour que vous me réveilliez, vous mettiez au monde, quel que soit ce que vous vivez. moi, j'ai vécu des choses aussi terribles, en solidarité avec chacun d'entre vous, eh bien, pour que, au cœur même, parfois du plus terrifiant, parfois aussi, encore une fois, au monde, du plus merveilleux, eh bien, vous puissiez devenir disciples et avoir accès à cette conscience-là. Donc, dans ce sens-là, vous le sentez, en rentrant à Jérusalem, c'est la rencontre avec cette force, et on va particulièrement la rencontrer ce matin de manière profonde, à l'origine, en tout cas, qui a inscrit ces forces du malheur, du mal, de l'ignorance, ces forces du diabolos, du Satan. Ces forces qui s'opposent à la vie, parce qu'elles existent, on l'a rappelé hier. Et donc, nous l'avons vu à travers ce texte, la plongée dans la nasse de Jérusalem, c'est pour le Christ un temps d'accomplissement, et avec lui, tous ses apôtres et tous les êtres qui sont là vont être conduits dans une espèce de détroit de plus en plus, de plus en plus dense, de plus en plus profond, ou de plus en plus d'événements forts qui nous mettent en contrainte, en peur, en violence, vont venir de plus en plus nous cribler pour que cette humanité, ce moi qui traverse cela, puisse offrir, nous révéler quelque chose de plus en plus libre. C'est le sens de l'épreuve. On est criblé pour que nos constructions égothiques, un peu grand-lors, qui ne savent pas trop de survie, soient interrogées et pour qu'elles soient percutées, brisées, pour que le meilleur normalement de nous-mêmes arrive. C'est le sens de tout ce que nous vivons. Ce virus nous percute collectivement pour venir fêler, percuter, toutes ces grandes tours de séductions, de manipulations, de prétentions personnelles, mais aussi collectives. Ça vient ébrouler toutes nos structures chez le sens de l'histoire, pour qu'enfin, si nous concentrons à cela, dans la déchirure des voiles, apparaisse l'être plus libre, plus aimant, plus vivant, la conscience humaine plus libre, plus vivante, plus aimante. Mais il nous faut être percuté par ces forces qui font obstacle. Nous sommes criés, nous sommes, nous passons de la première à une espèce de moulin d'huile pressurisé. Et là, il m'a dit dont nous avions abordé la thématique, nous avions décidé d'observer cette année la manière dont, criés par les événements, des hommes, des femmes proches de Jésus vont vivre l'expérience, pour que ce soit aussi édifiant pour chacun d'entre nous. Mardi, nous avions abordé cette question de Pierre. Moi, jamais, je te trahirai. Si tout le monde te quitte, moi, moi, je serai là. Ce moment, nous découvrons, et Pierre va le découvrir, que moi, moi ne peux rien. Et moi, devant la peur qui va le dénailler, qui va le dénailler, eh bien, moi, va s'effondrer et je ne le connais pas, cet homme. Pierre, quelques heures avant, qui jurait de ne jamais le renier, moi. Un nom, expérience intéressante pour chacun d'entre nous, ce moi, voilà, cette relativité du moi, et en même temps, ou aussi toute la grâce du pardon qui va venir après. Hier, c'était un chemin plus solaire avec la rencontre d'une femme en mémoire d'elle, Myriam de Magdala, qui le faisait en dédant un climat de confiance, d'amour, ce climat, on pourrait dire, très lumineux de notre être, dans cet apprentissage de l'école de l'amour. nous sommes là pour apprendre à aimer. C'est le seul enseignement pour lequel nous sommes là. Et vous savez, c'est la seule grande question qui restera à la fin de notre périple, diront certains, comment est-ce que tu as aimé ? Et pas aimé, simplement, à travers cet amour soif, j'aime parce que je veux tellement être aimé, que je t'aime, en vérité, c'est aime-moi, et c'est légitime, c'est psychique. Nous partons touche de là et qu'à un moment donné, ce dont il est question, c'est comment, au cœur des événements que nous vivons, c'est de révéler dans ce criblage de notre amour que l'on croit avoir, que l'on puisse toucher à cet amour que je suis. La petite Thérèse de Lisieux à la fin de son chemin qui dira « Je ne peux plus faire autrement que d'aimer, c'est plus moi qui m'aime, c'est celui qui aime en moi, qui est là, qui apparaît, qui a rempli mon âme de sa présence. J'ai laissé la place. » Et on sent bien que dans nos vies, c'est ce qu'on a à apprendre à faire, à vivre dans des chemins de compagnonnage, de couple, de rencontre, d'amitié, tout ça nous sommes. Et bien sûr, avec la création et avec le Seigneur. Aujourd'hui, donc maintenant, j'aimerais ouvrir un dossier plus nouveau. plus douloureux et plus ténébreux. En abordant, donc vous le savez, je vous l'avais proposé, ce thème de Judas, qui est aussi, vous le savez, l'un des douze qui a été choisi par Jésus, qui a donc vécu pendant trois ans et quelques mois un peu plus, la même vie que les disciples proches de Jésus. Donc Judas est vraiment un homme très intéressant pour nous et nous savons tous, bien sûr, chaque semaine sainte, nous visons ce moment où nous chantons ces paroles douloureuses, difficiles, parfois incompréhensibles, parfois, comment c'est possible de dire ça ? Judas nous plombe dans un climat qui est très inconfortable. Très inconfortable parce que déjà, vous le savez, quand on parle de Judas, déjà, pour nous, c'est le traître. Premier abord comme ça, il me semble. C'est vrai, il y a un film, vous savez, qui était sorti il y a quelques années où en fait, c'était la question du prénom donné à des enfants et en fait, il s'agissait, je crois, de donner un prénom à un enfant qui s'appelait Adolphe. Donc, c'est toute l'histoire compliquée. Bref, je ne sais pas si vous le entend pour donner le prénom de Judas à un enfant. Qu'est-ce que ça va induire après ? La force du prénom, la force du nom. Donc, Judas, c'est vrai que pour chacun d'entre nous, c'est quoi ? Ce n'est pas facile. Et on ne sait pas pourquoi vraiment ce n'est pas facile parce qu'en même temps, on se dit, mais quand même, il y a quand même été aussi sacrément chargé ce Judas, je dirais. Et c'est vrai que chez les anciens, très clairement, chez les pères de l'Église, la tradition liturgique qu'on garde, la mémoire. Judas, très clairement, lorsque nous lisons le texte évangélique, c'est vrai que c'est un traître, il a trahi, c'est un félon, il est misérable, il est cupide, il a tout un ensemble de choses qui sont des logiques humaines. Il s'est suicidé, il s'est conduit. En tout cas, il y a peut-être différentes options. Voilà. Et du coup, il apparaît comme la figure, je dirais, d'un damé, d'un damé éternel, d'un condamné, d'un pi déicide. Et tout ce que ça génère après, vous le savez, derrière, on a pu associer du coup Judas aussi avec le peuple juif et donc du coup, avec ses discours parfois qu'il y a eu, d'antisémitisme, enfin, et de peuples déicides. Tout ce que ça peut générer comme discours compliqué, je dirais, après, dans l'intention collectif. Donc, c'est qu'une réalité de Judas telle qu'elle apparaît. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, voilà, donc, une espèce de damnation éternelle qui peut nous accompagner, enfin, qui peut être associée. Et quand on parle, par exemple, d'une porte, d'une porte, avec un petit fenêtre qu'on voit, on parle de Judas. C'est-à-dire, en fait, on voit sans être vu. Donc, vous sentez, dans le processus de Judas, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas franc. On veut voir sans être vu. Et c'est quelque chose qui est difficile, douloureux. Et donc, vous savez qu'en même temps, de l'autre côté, eh bien, aujourd'hui, avec la rencontre et la reconnaissance de la psychologie des profondeurs, on sait aussi que Judas n'est pas simplement un personnage extérieur, c'est aussi anarchétique. et peut-être, ce qui nous met très mal à l'aise avec le personnage de Judas, c'est qu'on sait que là où peut-être, on a peut-être trop facilement projeté et trouvé un bouc émissaire extérieur, à travers tout ce qui est, de trahissement, de culpabilisation, enfin, tout un ensemble de mouvements très compliqués, ténégreux, on a peut-être, un peu trop oublié aussi notre propre Judas intérieur. Et c'est ça qui est difficile, c'est que la rencontre avec Judas nous oblige, on va le voir maintenant, à rencontrer le plus ténébreux de nous-mêmes, notre homme. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est jamais facile. Dans nos chemins spirituels, on a tendance parfois à vouloir toujours viser la lumière, mais nous savons aujourd'hui peut-être mieux, bien que les anciens aussi en parlaient, qu'on ne pourra pas faire ce chemin d'intégration, d'unification de notre humanité s'il n'y a pas la rencontre et l'intégration de son nom. Sinon, nos chemins restent sans doute, pourraient être des illusions, je dirais, de spiritualité ou de lumière et que régulièrement, il y aura toujours cette espèce de retour du refoulé qui nous rendra toujours prisonnier. Mais le chemin continue, ce qui fait qu'aujourd'hui, riche de ses connaissances, on a des tendances aussi beaucoup à réhabiliter ce personnage à tort ou à raison. Là, je ne fais que poser certaines propositions sans apporter de réponse ce matin. Et c'est vrai qu'à travers différentes révélations aussi de l'évangile de Judas, vous savez, écrit Gnostique, qui s'est révélé, Judas apparaît comme le disciple qui a fait le mieux compris finalement l'entendement du Christ. Ça va jusque-là et jusqu'à même dans la bibliographie à voir apparaître un livre où on parle de Saint-Judas. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que là, finalement, cet homme, martyre, incompris, totalement au service du projet de Dieu. Vous sentez le grand écart complet de l'un et de l'autre. Donc, d'ailleurs, tout cela, on ne quittera pas, bien sûr, la tradition de vue, mais il paraît intéressant peut-être d'approfondir ce que je vous propose de faire ce matin en sachant que je crois qu'il faut faire un deuil ensemble. Je vous le dis tout de suite. C'est une réponse définitive. Judas va nous laisser dans une espèce d'inconfort parce que c'est le domaine de l'indécidable était-il vraiment libre ? Était-il objet, sujet de l'histoire ? Parce que, malgré tout, ce qu'on a pu projeter sur Judas, il reste pour nous une question quand même lancinante. Il fallait que cela soit pour que l'Écriture s'accomplisse. Il fallait que Judas embrasse pour que Jésus ressuscite. Et en même temps, il eût été meilleur que cet homme ne soit jamais aimé. Et on va toujours osciller dans le personnage de Judas dans quelque chose qu'on ne pourrait jamais complètement trancher. Et je crois que c'est aussi le sang de ce personnage. C'est que je crois qu'on chemine avec lui, avec Stériolo, mais aussi à l'intérieur de lui-même. Parce que, à travers ce mot de Judas, on sentit bien, et on va y revenir maintenant, il se joue tout un ensemble de tous ces lieux de nos pactes les plus secrets avec toutes ces forces de mort. Et tout ce qui touche à notre liberté profonde. Sommes-nous prédéterminés ? Sommes-nous des êtres libres ? Sommes-nous véritablement sujets ? Sommes-nous objets ? Quand on voit aujourd'hui la manière dont on vit tout ce bien qu'on voudrait faire, on est tellement invité de bonnes idées, d'une espèce d'idéalité tellement forte de la vie communautaire. L'amour, l'amour, allez, moi ce matin, super, je vais aimer, agaper. Puis là, la première fois que je rencontre en face de l'ascenseur, c'est le voisin que je dis bonjour et il ne répond pas. Ça commence à dire comment ça va ? Déjà, dans la vie quotidienne, waouh ! Faire rencontre avec l'autre dans le grand bazar de ma vie quotidienne, c'est une confrontation perpétuelle. Et là, on découvre que notre... Allez, je vais apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Feu à mesure, qu'est-ce qu'on effraie ? Non, on ne peut plus, quoi ! Mais c'est ça l'histoire, c'est que psychiquement, on n'est pas configuré à tout ça. Finalement, devant le lavabo, le matin, devant le, enfin, comment dire, le liroir sur main, allez, je vais montrer comment je sais aimer à travers mon engagement, heure après heure, on se rend compte à quel point le traître de l'amour, il n'est quand même pas loin de nous. Il est là. Ce moi, ce moi qui fait ce qu'il peut, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais qu'est-ce qu'il peut peu, encore ? Mais bon, il est là. Et c'est ça où ça va être intéressant, parce que je dirais, Judas, c'est l'art critique du moi, c'est l'art critique, quelque part, du moi qui trahit, qui trahit le soi, qui trahit plus grand que moi. Et là, Saint Paul le dit avec ses mots, tout ce bien que je devrais faire et finalement que je ne fais pas et tout ce mal que je n'aimerais tellement pas faire et pourtant que malgré moi ou au-delà de moi par mes pensées, par mes actions, je fais. Sans forcément le vouloir. La marge de liberté, la marge... C'est complexe, c'est tout ce lien qui nous oblige à nous prendre en main profondément dans nos vies existentielles. Donc, on fait le deuil de réponses toutes faites. Je propose une enquête. Et là, je serai aidé peut-être par deux livres simplement pour approfondir qui sont éclairants bien sûr pour certains aspects celui que vous connaissez bien qui est de Joïs, votre frère, un homme trahi dont Judas a bien dit que tout cela pour comprendre dans ce mécanisme en quittant peut-être ce manichéisme ou ce grand écart peut-être quels sont les grouages de fonctionnement plus profonds. et puis également un livre que j'ai découvert c'est aussi de Hans Soupa Judas ne coupe pas de l'idéal qui est une théologienne catholique romaine donc c'est aussi une approche très intéressante aux éditions Alba-Michel d'ailleurs les deux sont Alba-Michel donc c'est pas tragique qu'on propose une petite synthèse rapide une thématique immense vous vous sentez bien mais peut-être pour savoir pour pointer quelques aspects de nous-mêmes pour peut-être venir éclairer ces lieux noués ou ombrage de nous-mêmes encore une fois en faisant fi des réponses définitives on n'en aura pas mais c'est pour cheminer pour ouvrir dans une forme de liberté et la grâce de l'Esprit Saint nous fera le reste pour nous permettre de mieux comprendre le personnage historique et l'archétype qu'ils font donc je propose une enquête et là cette enquête on va rejoindre tout simplement le texte évangélique en rejoignant donc que certains aspects les quatre évangiles donc Matthieu Marc Luc et Jean qui en parlent et comment ils en parlent peut-être le premier qui en parle c'est Matthieu le premier moment dans l'évangile où Judas alors peut-être avant de avant quand même je suis allé maintenant vers ça donc le premier moment dans les évangiles en fait on parle de Judas c'est quand on va parler de la mission des douze Judas est l'un des hommes donc il a été appelé par le Seigneur et donc il est régulièrement nommé par tous les évangélistes sauf saint Jean qui va donc signifier donc ces différents apôtres qui vont les lister et ce qu'on peut constater quand même c'est que Judas est nommé le jour de dernier dans la liste donc par exemple l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 2 les noms des nouveaux apôtres sont les suivants le premier Simon appelé Pierre André son frère puis Jacques le fils de Zébénée Jean Jean son frère même le quatrième Philippe qui la livre alors déjà c'est intéressant peut-être Judas l'Iscariote peut-être quand cette enquête précisée quand même donner de la chair un peu à cet homme Judas d'abord son nom hébreu est intéressant Yéhouda Yod E-Vav Dalet He donc dans le nom de Judas en hébreu Yéhouda c'est pas rien il y a une tétradrame divine Yod E-Vav He et Dalet la porte la porte et Judas c'est intéressant il faut le mettre aussi en écho dans l'histoire du peuple hébreu avec son homonyme célèbre dans le premier teslam aussi vous savez que le quatrième fils de Jacob Judas lui aussi Yéhouda et c'est comme si dans ce nom de Judas de Yéhouda en hébreu on pourrait dire que tout le mystère de l'incarnation du Christ de Dieu fait homme va se jouer entre ces deux Judas Dalet la porte la porte d'entrée qui est le premier Judas premier testament quatrième fils de Jacob et rappelez-vous que le Christ est nommé comme le lion de Judas dans la tradition le Christ appartient à cette tribu de Judas dans la lignée de Judas toute la mission du Christ déjà est annoncée dans ce Judas qui est aussi un homme il faut le relire il a l'étude très très intéressante aussi avec à la fois ses lignes très fondragées et en même temps cet homme capable de repentir avec Tamar bref donc Judas et c'est comme si du coup le deuxième Judas au second testament est la porte de sortie l'incarnation de Je suis de Yod et Vavé se joue on pourrait dire dans le peuple hébreu sur plusieurs millénaires entre ces deux personnages Judas et Judas on le pose simplement comme une indication son nom qui veut dire aussi louange en hébreu intéressant Yéhouda Yod et Vavé avec Dalet ce quatre donc symbole de la porte un des aspects qu'on pourra approfondir et du coup ce qui est aussi intéressant c'est que Judas l'Iscariote dans la tradition la plus communément acquise c'est que Judas est nommé par la ville dans laquelle il habitait qui s'appelle Kériote qui est un bourg dans le sud de la Judée et finalement Judas se révèle le seul judéen parmi les onze Galiléens qui ont été appelés par Jésus et là c'est intéressant quand même c'est une situation minoritaire tous les autres Jésus y compris même s'il est né à Bethléem mais il est de Nazareth il est considéré comme Galiléen vous vous sentez il y a déjà quand même quelque chose entre Judée et Galilée ou Judée je dirais c'est la partie nord et sud de l'état d'Israël du peuple juif des premières limites de ces tribus à l'époque du sud et du nord qui n'étaient pas toujours en paix qui se jouent aussi entre Judas et les Galiléens donc autour de Jésus et Galiléens donc Judas d'Israël vous pouvez dire d'autres choses aussi mais ce qui est intéressant c'est que dans l'hérogène de Matthieu il n'est pas traduit par celui qui va le trahir c'est intéressant de mon point de vue sémantique c'est celui qui l'a livré et c'est pas pour vous mais quand on entend et quand on lit pour le lecteur Judas celui qui l'a livré c'est différent que celui qui l'a trahi la portée du mot c'est comme ça en français est très différente et c'est vrai qu'il faut le savoir à chaque fois qu'on va parler de Jésus peut-être sauf à deux moments lorsqu'on parle de la trahison qu'on va beaucoup privilégier après dans la logique liturgique en fait on le livre et le mot est différent je dirais pour que vous le vérifiez le mot paradosis qui est là n'est pas le mot traître le mot paradosis c'est on le livre c'est ce qui fera dire à des personnes contemporaines comme l'on a des pastos mais aussi un autre dont je n'ai plus le nom maintenant qui signifiera ça va revenir Jésus comme le livreur Judas comme le livreur de lumière intéressant ça il livre la lumière au télèbre il livre c'est le mot paradosis et régulièrement ce mot va être signifié c'est intéressant à se rappeler dans cette enquête que ce mot traître n'apparaît pas chez tous les évangélistes donc Matthieu la notion de cette livraison qui est intéressante paradosis qui donc colore je dirais ce personnage un peu différent le livreur on va avoir appris tout cela il livreur on va avoir appris tout cela